Professeur Nazier, vous avez découvert une partition de Benjamin Godard. Pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances ? C'est en étudiant un étang remarquable de la forêt de Mont-Brancy que j'ai eu les premiers indices. En effet, au matin, on y voit une faune de canard colvert, de poule d'eau, de hérons, qui est progressivement remplacée par une faune à terre. C'est ce dernier animal qui m'a mis sur la piste, il semblait poursuivre une proie invisible. J'ai donc monté une expédition. Je vous invite à voir le documentaire. Voici l'étang que nous avons découvert après avoir franchi les rapides de Mont-Brancy. Il est étrangement circulaire. Je prépare le matériel scientifique destiné à la capture. Une clé de sol ! Je viens de capturer une clé de sol gigantesque ! 41 centimètres ! Notre laboratoire a déterminé que notre spécimen de clé de sol est né en 1895. Or, c'est l'année du décès de Benjamin Goddard, mort de tuberculose. L'ensemble de son œuvre est contaminé au basile de coque. On entrepose secrètement l'ensemble de son œuvre en forêt de Mont-Brancy. Le poids est tel qu'il fait s'effondrer la voûte d'une galerie de gypses. Un étang se forme et une clé de sol survit. Certes, nous avons retrouvé une clé de sol vivante en eau profonde. Mais où sont passées les œuvres du compositeur ? Or, récemment, un éminent correspondant d'un plein de pierre-lait me signale une découverte intéressante. Il s'agit de ceci. Le doudou préféré de Benjamin ! Nous décidons de mener une seconde expédition. Voyons le documentaire. Des scories encore blanchissantes nous accueillent sur le site de la plaine et nous découvrons rapidement le dôme éruptif à l'origine d'un catastrophe. L'explosion a éparpillé des matériaux les plus divers sur 4 km². Je comprends aussitôt la genèse du phénomène. Après plus d'un siècle de transit dans les galeries de gypses, la pression de l'œuvre immense du musicien a fait sauter l'obstacle sédimentaire. Dans des conditions périlleuses, j'entreprends l'ascension du dôme. Le substrat de double croche de la face nord facilite ma progression. Je dégage de sa gang un document. C'est une partition ! J'entreprends une descente rapide par l'éboulie de simples croches de la face sud au risque de tout perdre. Ce document va être immédiatement confié au laboratoire pour analyse. L'expertise confirme qu'il s'agit d'une partition autographe du musicien tabernassien et cela valide l'hypothèse d'un volcanisme dans le Parisie dont les structures sont désormais appelées Godard de Plaine. Quelle de granniq Sous-titrage ST' 501